Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous, Alexia Guérin, présidente de Synergy CHR avec ma collègue Karine Nepple. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter les étapes du créateur-repreneur dans le cadre d'un projet. Je laisse Karine se présenter. Bonjour, Karine Nepple, je fais partie du groupe Cogedis, cabinet d'expertise comptable, et je suis conseillère en création d'entreprise. Je suis vice-présidente de Synergy CHR. On prend en main l'outil. L'idée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous aider à comprendre les étapes clés d'un projet. Notamment, nous avons construit une ligne de temps par grande phase qui va se présenter en quatre grandes phases, dimensionnement, construction, clé de faisabilité et démarrage. Et dans ces cadres grandes phases, nous avons dimensionné sept étapes dont on va pouvoir évoquer ensemble aujourd'hui rapidement. Donc le dimensionnement, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est l'idée de départ qui permet de phaser, notamment, en tout cas de donner l'ensemble de votre projet. Et on va partir sur la définition de concept. Donc le mix marketing, dont certains d'entre vous le connaissent. Mais les quatre P, c'est un principe marketing qui est toujours d'actualité aujourd'hui, qui passe par le produit, le prix, la distribution, la promotion. Finalement, la promotion, c'est vraiment la communication clé, évidemment, de succès de votre projet. Donc ça, ça fait partie des choses qu'il ne faut pas oublier, mais qu'il faut savoir aussi diriger en fonction de votre cible. Donc la cible, c'est évidemment la clientèle que vous visez. Et bien entendu, cette étape prend en tout cas au démarrage votre projet dans son ensemble, avec ce que vous souhaitez mettre en avant, vos valeurs, le produit, l'environnement que vous souhaitez lui donner, et comment vous rencontrez vos clients. Donc ça, ça va être des choses qui sont à envisager. Et derrière, dans le dimensionnement de ce projet, nous avons des études aussi à concocter via notamment un outil qu'on appelle le business plan. Karine, je te laisse en parler. Oui, donc le business plan, en fait, c'est le document que tout le monde va vous demander, les financeurs et de plus en plus les propriétaires des murs aussi, dès qu'il y a un fonds de commerce depuis la crise sanitaire. Donc c'est un document qui se présente en trois phases. La partie une, c'est la partie où vous vous présentez, vous présentez votre expérience professionnelle, surtout dans la restauration, c'est assez important. La deuxième partie, c'est la partie études de marché, avec la partie environnement, où, dans l'exemple que j'avais, c'est qu'on peut avoir un projet avec une fermeture à une heure du matin. Il faut que l'environnement du local soit d'accord avec ça, enfin corresponde au projet prévu. Donc le produit et service, on l'a vu avec le mix marketing et avec Alexia. Donc vous réexpliquez un petit peu quel est votre projet. La concurrence, ça sera les concurrents que vous aurez autour de votre local. et la clientèle que vous aurez à savoir, il faut, pareil, comme on l'a vu dans le mix marketing, la définir, savoir si c'est plus des étudiants, des personnes entre 35 et 50 ans. Voilà, c'est en fonction de votre projet, il faudra bien expliquer la cohérence de l'étude de marché, de l'endroit où vous vous installez. Alors il faut savoir que pour les études de marché et d'implantation, vous avez des personnes qui peuvent vous aider dans ces démarches-là, avec tout ce qui est données, et qui peuvent vous dire l'endroit le plus intéressant pour vous installer, pour vous implanter, que ce soit à Nantes ou dans d'autres villes. Avec toutes les données, on peut vous dire quel est l'endroit le plus intéressant par rapport à votre projet. Donc ça, c'est les deux parties. Et la troisième partie qui découle de l'étude de marché, c'est la partie prévision financière. Donc là, pour faire vite, le plan de financement, ça c'est ce dont vous allez avoir besoin. Donc le fonds de commerce, entre autres, plus le matériel, plus tous les honoraires, l'immatriculation. Et en face, vous aurez les apports que vous-même pourrez apporter, plus les prêts bancaires. Le compte de résultat, ça c'est l'estimation de chiffre d'affaires prévisionnel et des charges. Et toutes ces prévisions financières, on avance dessus petit à petit. On n'a pas ça en un seul rendez-vous. C'est des estimations. Quelquefois, on va mettre des enveloppes, des estimations assez larges. Et petit à petit, on va affiner en fonction des devis que vous allez demander à vos futurs fournisseurs et futurs partenaires. Donc c'est un document synthèse qui, dans cette première phase, permet finalement de planter le décor, si on peut dire, puisqu'ensuite, nous allons passer à la phase construction. Donc très clairement, la construction de votre projet, c'est une fois effectivement cette définition faite, on va pouvoir passer à des études un peu plus poussées, sachant que les premières, comme disait Karine, le business plan, finalement, c'est un document qui va être amené à évoluer au fil de l'avancement même des études et de l'aboutissement de chaque étape. Donc pour vous donner un exemple, le prévisionnel peut être révisé en cours de route si jamais, effectivement, l'étude de marché a amené à penser qu'il serait plus pertinent d'investir dans un centre-ville plutôt qu'en périphérie. Et souvent, on sait que les centres-villes sont plus chers en termes de loyer. Donc il y a des choses qui peuvent être, effectivement, amenées à être revues et un principe de vaste communiquant qui peut être aussi envisagé. Donc on passe notamment sur des phases de construction, vraiment, qui permettent ensuite de définir un cahier des charges. Une fois que, effectivement, vous avez un local qui est plus en centre-ville, on va avoir peut-être une dimension de superficie. Si vous êtes sur un restaurant ouvert le midi ou le soir, donc peut-être avec, vous envisagez, 60 couverts, ça permet tout de suite de définir un cahier des charges, notamment pour la recherche de ce local. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi bien étudier la partie comptable pour le prévisionnel et d'autres lignes qui viennent se rajouter. Finalement, dans la construction de ce projet, les études de lancement sont définies dans ce cahier des charges, notamment sur quelles lignes on doit mettre dans le prévisionnel. Donc les charges envisagées pour créer le projet, comme la communication, les travaux nécessaires. Peut-être, on parlait de promotion, donc la communication de votre produit ou de votre boutique. C'est de savoir peut-être, est-ce qu'on fait un site Internet ? Est-ce qu'on fait un e-commerce ? Avec la crise passée, on sait que le click and collect a été un vrai relais pour pouvoir continuer l'activité pendant le confinement. Donc techniquement, c'est des vrais sujets qu'on peut envisager. En tout cas, aujourd'hui, d'ailleurs, dans un prévisionnel, Karine, tu es d'accord pour dire qu'il faut qu'on rajoute peut-être des outils qui permettent d'être en lien avec le client. Et cette phase de construction, le cahier des charges, c'est aussi identifier vos partenaires. Donc c'est une étape clé. C'est-à-dire que souvent, les créateurs, puisque avec Karine, on accompagne régulièrement des porteurs de projets, on se rend compte que certaines lignes sont sollicitées un peu trop tard dans le projet. Et nos partenaires nous disent, si on avait été un peu sollicité plus tôt, on aurait pu avoir plus de latitude en termes de conseils ou en termes éventuellement de propositions. Et c'est vrai que c'est pour ça que cette phase de construction, elle est très importante. Et on met l'accent dessus de manière à ce que vous puissiez identifier tout de suite les personnes à solliciter. On a un collègue dans l'assurance. C'est souvent un maillon qui vient être sollicité dans les dernières étapes. Et finalement, il peut apporter une vraie valeur ajoutée s'il est sollicité en amont. On a la même chose avec les logiciels de caisse aussi, qui sont quelquefois sollicités une semaine avant l'ouverture. Ça, ça arrive de temps en temps. C'est vrai que nous, quand on monte le prévisionnel, on aime bien avoir les vrais chiffres, les vrais devis de ce qui va être vraiment acheté. Donc, plutôt vous rencontrer les partenaires. Vous pouvez les rencontrer même avant même d'avoir trouvé le local. Exactement. Comme ça, vous les rencontrez une première fois. Et la fois où vous trouvez le local, parce qu'une fois que vous trouvez le local, il faut quand même réagir assez vite, si vous ne voulez pas qu'ils ne vous passent sous le nez. Si vous avez déjà rencontré les personnes, par exemple le comptable, mais même tous les autres partenaires, ils vous connaissent déjà, ils peuvent vous donner un rendez-vous peut-être quelques fois plus rapidement. Enfin, ça peut aller plus vite. Même si, alors ça peut étonner, mais rien n'empêche de rencontrer, même avant d'avoir trouvé le local. Et c'est vrai que même en montage juridique, ce sont des questions souvent en fonction de votre situation personnelle. Ça peut avoir des incidences sur les choix que vous faites au niveau des statuts de société. Donc, il est bien, évidemment, de prendre le temps d'envisager les questions et ne pas prendre tout à la dernière minute. Donc, ça peut être aussi un temps de réflexion, de construction. Donc, un avocat ou en tout cas un juriste peut toujours être nécessaire au démarrage, notamment pour tout ce qui est aussi conditions générales de vente. En fonction de comment vous faites votre activité, on peut avoir des cas particuliers qui sont amenés à être conseillés à ce niveau-là. Donc, cette phase de construction, c'est vraiment l'idée en tout cas d'envisager qui peut le plus, peut le moins. C'est vraiment cette idée-là. Donc, sur la slide suivante, l'avant-projet, c'est vraiment, on passe à l'action. On a un prévisionnel, mais comme je le disais tout à l'heure, l'étude de marché, la recherche du local, les équipements aussi qui sont nécessaires. Mais vous avez, nous, on a mis l'accent sur la construction, si vous voulez, des éléments qui vont être connexes à votre projet. Bien entendu, votre cœur de métier, c'est vous qui devez aller le chercher, les fournisseurs. Il y a un certain nombre de choses que vous allez devoir faire. Donc, quand on parle de partenaires, très clairement, c'est l'idée de vous dédouaner et de travailler vraiment sur des partenaires qui vont travailler, eux, sur leur partie, leur expertise pour performer, en fait, votre cœur de métier. Donc, c'est très, très important d'être accompagné, surtout. Et puis, dans la phase découverte, vous avez, bien entendu, aussi, la possibilité de rencontrer plusieurs interlocuteurs. Peut-être que, sur certains sujets, vous devrez être amené à présenter votre projet à plusieurs personnes pour voir avec qui vous souhaitez vraiment travailler. Dans l'avant-projet, on finalise aussi le prévisionnel, en fait, avec, là, les vrais chiffres. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut voir le prévisionnel, enfin, le business plan comme un outil dans un premier temps, comme un outil de travail. Dans un deuxième temps, ça sera, une fois qu'il est finalisé, c'est vraiment le document, le business plan, le document que vous allez présenter aux financeurs et, comme je disais, de plus en plus aux propriétaires aussi des murs et même à d'autres, ça peut être aussi à d'autres organismes. Et dans un deuxième temps, on le verra tout à l'heure, c'est aussi un document qui vous servira pour comparer, une fois que vous avez créé, entre le prévu et le réalisé. Donc, il faut voir que ce n'est pas juste un document que vous faites pour les banques et après, vous ne l'utilisez pas. C'est quelque chose d'assez important. Oui, et bien, ça permet également de se mettre en situation puisque dans la partie construction, on va imaginer, par exemple, on parlait des horaires, mais très clairement, si vous avez une activité qui vous souhaitez travailler du lundi au dimanche, très bien, parce que votre clientèle, vous la pouvez rencontrer tous les jours de telle heure à telle heure. Peut-être que, effectivement, face à un banquier, votre projet ne sera pas forcément considéré dans le sens, si vous êtes tout seul, très clairement, ça va pêcher puisque au démarrage, ça pourrait être le cas, mais très vite, il faudrait envisager des ressources. Donc, c'est là où, en fonction de la rencontre que vous faites avec votre clientèle, on peut revoir le prévisionnel en disant, finalement, peut-être au démarrage ou à 3-6 mois, j'aurais besoin d'une ressource complémentaire, si oui, laquelle, les charges qui vont être amenées aussi à augmenter, finalement, cette ligne-là, ou bien revoir, finalement, vos modalités d'ouverture. Typiquement, ça peut être, je souhaitais ouvrir du lundi au samedi, les midis et le soir, finalement, je vais peut-être revoir en travaillant uniquement les midis qui sont opportuns pour la clientèle souhaitée et le chiffre d'affaires visé, et puis orienter sur certaines soirées seulement de manière à réduire la charge de travail. Donc, voilà, c'est toute une mise en situation, finalement, qui vous permet de vous projeter et de dire comment vous avez aussi envie de travailler, parce qu'on peut avoir une idée, et puis, finalement, en se mettant en situation, je vous donne un autre exemple, en termes de mois travaillés, il y a des affaires qui peuvent être ouvertes toute l'année, mais ça veut dire qu'il faut qu'elles soient remplacées. Souvent, on peut faire un prévisionnel sur 11 mois, puisqu'on part du principe qu'il y a au moins un mois de congé pour faire une pause, et qui peut être plus raisonnable en termes de lecture prévisionnelle, puisqu'encore une fois, entre ce qu'on prévoit et ce qu'on réalise, finalement, il y a toujours une marge évidente, mais ça permet en tout cas de faire une vraie prévision financière. Dans cet avant-projet, vous avez aussi toute la partie équipement. Quel est l'équipement que vous souhaitez ? Est-ce que vous souhaitez travailler que du neuf, de l'occasion ? Tout ça, ça se dimensionne aussi en enveloppe. Est-ce que vous avez la possibilité de lever des fonds pour une cuisine professionnelle, équiper le bar, revoir votre enseigne, enfin, créer une enseigne, les travaux que vous souhaitez également mettre en place, en fonction du local que vous trouverez ? Est-ce que dans le cahier des charges, vous souhaitez peut-être trouver un restaurant ou avec juste un rafraîchissement, ou est-ce qu'on peut partir, en fonction des levées de fonds qui seront possibles, sur un aménagement complet, qui forcément sera plus important en termes d'investissement ? L'identité visuelle, on n'en a pas parlé. C'est un sujet aussi qui rentre dans la phase de construction de votre projet. L'identité de marque, c'est travailler sur, évidemment, un nom d'enseigne qui soit disponible. Même si, avant d'aller voir les banques, vous n'avez pas forcément créé votre marque, ou en tout cas votre enseigne, c'est quelque chose qu'il faut envisager, puisqu'elle est en lien direct avec votre cible, et il faut pouvoir la travailler en amont. Donc, on passe à la phase de clé de faisabilité, où là, ça veut dire que le business plan est arrêté, et là, on va pouvoir aller commencer à rencontrer ceux qui vont pouvoir concrétiser votre projet. Donc là, comme le disait Alexia, là, le business plan est enfin terminé, et là, vous avez quand même, en plus des banques, quelques organismes qui peuvent vous aider. Donc, tout ce qui est prêt d'honneur, tout ce qui est France Initiative, France Active, il faut aussi voir au niveau régional, vous avez pas mal de régions qui aident les entreprises. Alors ça, d'une région à l'autre, ça change tout le temps. Donc, il faut vraiment se renseigner en fonction de l'endroit où on va s'installer. et vous avez aussi le financement participatif qu'il ne faut pas oublier, puisqu'il peut vous servir au niveau financier, mais il sert aussi beaucoup au niveau communication. Et on a ou même des personnes qui l'utilisent quelquefois que pour la communication, puisque ça vous oblige à communiquer pour faire connaître votre entreprise et donc votre restaurant avant l'ouverture. et ça vous permet d'avoir déjà des premiers clients avant même d'avoir ouvert. C'est vrai que les têtes locales, on est beaucoup sur plutôt les départements, les régions. Donc, ça diffère évidemment des endroits. Donc, il faut vraiment aller à la pêche aux informations parce que ce n'est pas forcément des choses que vous allez trouver facilement. Donc, il faut aller rencontrer les acteurs comme les chambres des métiers ou les chambres de commerce. Et puis, peut-être aussi des acteurs qui peuvent être dans votre commune, rencontrer les élus de sa ville pour faire connaître son projet, se faire connaître. Éventuellement, ça peut être aussi des aides qui ne sont pas forcément financières, mais qui peuvent être aussi des personnes qui peuvent être en lien avec, en tout cas, soit des outils, soit des personnes qui vous permettent de réussir. Souvent, la recherche d'un local ou la recherche d'une reprise peut être, en tout cas, l'étape la plus longue, souvent, puisque pour entrer dans tous les critères, effectivement, ça peut demander un certain temps. Il faut trouver une opportunité. Donc, c'est beaucoup de patience, souvent. Et puis, on a aussi l'exemple de personnes qui se positionnent, qui sont à une semaine de signer un bail. Et puis, pour X ou Y raisons, il y a des choses qui font que ça ne se fait pas. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Donc, c'est souvent un travail de longue haleine en horizon de projet entre l'idée et, effectivement, la mise en place, le lancement, en tout cas, l'ouverture officielle. On est sur une moyenne entre 12 à 18 mois, point de 4 mois, souvent, sur des VFA, par exemple. Donc, ça demande un certain temps. C'est pour ça aussi que les aides de Pôle emploi, on n'en a pas parlé, mais font partie des aides que vous pouvez aussi avoir en tant que créateur. Et c'est vrai que sur les démarches de cette phase de clé de faisabilité, il y en a un certain nombre qui sont administratives, qui sont chronophages. Et bien souvent, il faut que vous ayez avec vous des partenaires. Donc, sur la partie réglementaire, les dossiers réglementaires, ça va être plutôt tout ce qui est accessibilité et sécurité. Vous êtes chef d'établissement, vous recevez du public. À ce titre, vous avez des obligations. Donc, ces démarches réglementaires doivent être menées à bien par, effectivement, des professionnels, puisque souvent, si vous le faites seul, ça peut être compliqué, notamment si vous avez des dérogations techniques à demander sur l'accessibilité. Ça peut être le cas parfois. Sur le permis d'exploitation, donc là, on a la formation hygiène. Donc, ce sont des formations qui sont nécessaires à la mise en place de votre activité et qui vous seront demandées aussi au moment de l'immatriculation. Donc, on a des acteurs aussi comme l'UMI qui peut vous proposer et le GNI qui peut vous proposer ces formations. Et les aspects juridiques, on a voulu recenser, finalement, tout ce qui était statut d'entreprise, mais pas que, puisque vous avez aussi, on en a parlé en intro, tout ce qui est conditions générales de vente, les mentions légales. Il y a un certain nombre de sujets, finalement, qui affairent au lancement de votre activité dont vous n'avez pas forcément connaissance ou par manque de temps qui n'ont pas été traités. Donc, c'est bien. Il y a aussi le nom commercial. Voir si le nom n'a pas déjà été déposé. Donc, l'identité visuelle, on en parlait tout à l'heure, ça fait partie, effectivement, de cette enseigne que vous allez mettre devant votre devanture sur laquelle vous allez communiquer. Admettons, Karine parlait d'un financement participatif. Vous lancez une marque, vous dites, voilà, je lance mon restaurant. Ça s'appelle, voilà, vous avez le nom de votre futur restaurant et malheureusement, vous vous apercevez que ce nom-là est déjà utilisé le jour où vous vous immatriculez. Qu'un jour plus tard, admettons, vous recevez un courrier d'un avocat qui vous dit que vous êtes sommé sous 15 jours de changer le nom de votre restaurant où vous avez donc communiqué à la fois, vous avez acheté votre nom de domaine, vous aurez acheté, enfin, vous aurez investi dans toute la communication, le site internet. l'enseigne aussi, qui est en train de commencer. L'enseigne, parce qu'elle est commandée en général en amont. D'ailleurs, dans les dossiers réglementaires, j'oubliais évidemment tout ce qui était dossier de déclaration préalable quand on vient modifier votre façade ou déposer la déclaration préalable pour l'enseigne, évidemment. Donc, ce sont des délais, des dossiers qui ont des délais, pardon, qui sont plus ou moins longs parce que l'instruction est amenée à faire par l'État. Donc, vous soumettez ces dossiers et ce n'est pas forcément linéaire. Ce n'est pas ce que vous avez déposé que vous aurez l'autorisation. Donc, évidemment, il faut qu'il soit fait en amont de façon à ce que ça le soit. Mais on n'a pas forcément la main sur l'instruction. Donc, les dossiers à autorisation de travaux, j'en parlais tout à l'heure, on est sur des horizons de quatre mois. Donc, c'est quand même long. Ça veut dire que si vous avez des travaux à faire dans votre local, normalement, vous êtes censé pouvoir avoir un dossier qui soit autorisé pour pouvoir les réaliser. Et pour la déclaration préalable à l'enseigne, c'est typiquement la même chose. Si vous déposez une enseigne qui va devoir être changée en cours de route, ce serait dommage de devoir refaire le dossier pour resoumettre une instruction. C'est de la perte de temps mais qui peut être économisé effectivement si on valide notamment une recherche d'antériorité sur une marque d'enseigne. Je te laisse peut-être Oui, il y a la partie by commercial aussi, toujours à vérifier s'il correspond bien à ce que vous voulez. Il faut toujours faire relire aussi le bail commercial par un juriste. Et on arrive à la dernière démarche, l'immatriculation de l'entreprise qui permet, une fois que vous êtes immatriculé, de débloquer les fonds quand la banque et les autres organismes ont accepté le crédit. Alors bien souvent, ces démarches administratives, là, on la met dans cette étape-là, on est dans les clés de faisabilité mais ce sont des dossiers comme le business plan qui sont amenés à être construits, en tout cas en phase de construction, à être démarrés. Donc d'où l'importance de mener de front un certain nombre de sujets où vous n'avez pas forcément le temps. Si vous êtes en activité ou si vous êtes même disponible, sachez qu'évidemment, le temps passe très vite, les journées font que 24 heures. Et c'est vrai que quand on a une échéance courte, admettons, vous trouvez un local, ça peut être aussi le cas, vous trouvez un local, il est parfait, et vous avez trois mois pour vous préparer, on sait déjà qu'on est dans une échelle de temps qui est extrêmement courte et qui met un petit peu de pression. Donc les choses peuvent être faites évidemment de manière rapide, mais pour ça, il faut pouvoir rebondir en ayant autour de soi les bonnes personnes pour vous accompagner. Donc c'est ce qu'on disait, voilà, là, c'est bon, on a signé, l'entreprise est créée, les clés du commerce sont dans vos poches, on est prêt à ouvrir. Si vous avez des travaux, c'est souvent le cas, même un rafraîchissement ou l'investissement avec un nouvel équipement. Voilà, donc cette phase-là demande aussi encore, c'est une nouvelle étape, souvent on est sur un horizon de un à trois mois en moyenne et c'est vrai que ça peut être une phase aussi stressante parce que vous, vous allez communiquer, on parlait de financement participatif, vous allez communiquer sur l'ouverture et souvent, vous avez un teasing qui s'opère et telle date, on sera ouvert, vous avez promis à votre banquier que les premières recettes vont rentrer, voilà, il y a une pression qui peut s'opérer à ce moment-là, donc là, évidemment, c'est également une étape clé où il faut bien s'entourer. Les outils, la communication, donc la plan de communication, je parlais du teasing, très clairement, il faut aussi pouvoir travailler, donc c'est une phase de concrétisation, très clairement, on est prêt à ouvrir, on va avoir l'enseigne qui va pouvoir être posée, souvent d'ailleurs, on peut la poser en dernier et créer finalement une bâche qui dit bientôt, voilà, plutôt, et faire un petit peu de suspense, mais le plan de communication, ça va être travaillé sur les passerelles que vous allez voir créer avec vos clients, est-ce que vous allez utiliser les réseaux sociaux, est-ce que vous allez avoir un site internet, est-ce qu'on pourra commander sur votre site internet, est-ce que vous souhaitez faire une plaquette, une carte postale, enfin des supports en tout cas qui permettent physiquement d'aller rencontrer vos clients et si vous avez besoin aussi de faire un plan social média, donc ça prend également du temps en amont. Bien évidemment. Là, on passe aux outils de gestion, donc là, vous avez déjà créé, donc l'activité démarre, l'idéal, c'est de démarrer avec des tableaux, ce qu'on appelle les tableaux de bord, et donc là, on vous a mis un petit exemple, mais en fait, les tableaux de bord, alors le mot fait souvent peur, mais vous voyez ça en fait avec le gestionnaire, vous décidez des principaux indicateurs qui vous intéressent et sans vous le cacher, le principal indicateur, c'est de bien suivre la marge quand vous avez un restaurant, enfin dans d'autres activités aussi, mais dans l'activité de restauration, il faudra bien faire attention à bien suivre la marge dès le début et avoir des outils de gestion dès le début aussi pour ne pas se rendre compte au bout de quelques mois que la marge n'était pas du tout dans la moyenne de la profession. Les autres indicateurs, on va dire que c'est surtout là-bas aussi par rapport au personnel, savoir si vous avez trop ou pas assez de personnel, ça c'est aussi des indicateurs à bien suivre et tout ce qui est à achat de marchandises aussi. Donc tous ces tableaux de bord, moi j'ai mis un exemple dans une boulangerie, mais vous pouvez très bien, vous décidez avec votre comptable ou votre gestionnaire de ce que vous voulez suivre et en général, il vaut mieux que ça soit fait dans des rendez-vous qui soient faits à peu près tous les trimestres. Donc on vous a mis une citation d'un docteur en neurosciences qui, je cite, « La réussite, ce n'est pas qu'un jeu de patience, c'est aussi et surtout un « nous » de persévérance. En fait, on peut faire beaucoup de choses seul, mais c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir être accompagné pour pouvoir réussir et en tout cas atteindre nos objectifs de manière efficace. Et c'est vrai que l'idée, elle est d'être évidemment patient et de s'armer surtout d'un entourage certain. C'est pour ça qu'avec Karine, on est à l'initiative d'une association qui regroupe une équipe de spécialistes qui œuvrent notamment dans le CHR. Donc sur la partie, moi sur ma partie, c'est toute la partie justement création d'univers et d'identité visuelle singulière qui va se décliner sur la partie graphique et architecturale de manière à ce que tout soit fait d'un seul et même écran, ce qui est très important et d'optimiser finalement ces phases de construction. Et puis, Karine, sur la partie gestion, c'est vrai qu'on a conscience toutes les deux que ce sont deux matières qui, marketing et gestion, sont quand même des clés centrales qui amènent évidemment les autres expertises qu'on est allé chercher. Donc l'infographie que vous voyez, elle regroupe finalement les mots-clés qui sont certains et que vous pouvez effectivement envisager dans votre projet. En tout cas, ne pas oublier ni laisser de côté puisque chaque point a son importance on ne le rappellera jamais assez, notamment sur les assurances. Ça, c'est un vrai sujet. La recherche du local, donc avoir un bon agent immobilier qui comprenne bien votre recherche et qui vous propose effectivement le local qui va bien. Donc ici, on vous a mis les experts. Donc Karine, je te laisse présenter l'équipe peut-être. Oui, alors donc, je ne vous présente pas Alexis Aguirin qui est déjà présente. On a Laurence Aigura de l'ANSTA Boîte qui s'occupe de tout ce qui est études de marché et études d'implantation dont j'ai un petit peu parlé au début. Jean-Luc Vallière qui est un agent immobilier, donc moi-même. Karine Nepple. Michel Texier qui s'occupe de tout ce qui est enseigne et donc qui connaît aussi les démarches justement de demandes d'autorisation pour les enseignes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. nous avons Delphine qui s'occupe de tout ce qui est non commercial et propriété industrielle. Bernard Baudboul qui est assez connu, qui fait partie de notre association mais qui est souvent sur Paris et qui s'occupe de tout ce qui est concept en fait, qui peut donner un avis sur le concept en général, votre concept. Flavie Parago de l'UMIH 44 pour tout ce qui est formation et donc un des syndicats de la restauration. Jean-Stéphane Lebrun, lui c'est l'assureur qui est spécialisé aussi dans le CHR. Nous avons Gaëlle Fréval pour tiers en financement pro. Alteor, chez Alteor, nous avons Séverine Lapierre qui est consultante en management quand vous avez des salariés et que vous pouvez rencontrer des problématiques ou même anticiper d'éventuelles problématiques. Sphère, nous avons Maturin Colesso, donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour tout ce qui est logiciel de caisse. Il nous dit souvent qu'il est contacté un peu au dernier moment mais c'est vrai que le logiciel de caisse c'est un outil sur lequel vous allez travailler tout le temps donc l'idéal c'est de bien le choisir et pas trop tard. Et on a enfin Vincent de Mateco qui lui s'occupe de tout le matériel en fait. Voilà donc on vous remercie pour votre écoute on se tient à votre disposition on a également donc un stand où vous pouvez nous retrouver jusqu'à mercredi soir 508 au Grand Palais et si vous avez des questions on se tient à votre disposition je crois qu'il nous reste quelques secondes où on peut répondre à vos questions. C'est qu'on a suffisamment été clairs je pense. En tout cas on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite une bonne continuation. Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada